Le calcul approximatif de la hauteur d'un arbre à l'aide de cet instrument, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Donc on va faire une partie théorique sur mon tableau noir et on revient ici pour pratiquer cette méthode. Allez, venez avec moi. La même vidéo va être sur le canal de l'arabia. Heureux de vous retrouver encore une fois sur chaîne SVT sur tableau noir. Dans cette partie théorique, on va répondre à cette question, comment estimer la hauteur d'un arbre ? Donc comment calculer d'une manière approximative la hauteur d'un arbre ? Donc on va répondre à deux questions qui sont la description de la démarche. On va décrire la démarche utilisée par l'observateur, puis on va démontrer cette relation. Pour pratiquer cette démarche, on utilise un instrument simple, c'est le dendromètre de front. C'est un triangle rectangle, il a un angle droit, isocèle, ça veut dire qu'il a deux côtés égaux. Vous voyez ici, c'est un triangle rectangle, un angle droit, deux côtés égaux, pourvu d'un tube. Vous voyez ici, il y a un tube de vision. Maintenant, on passe aux étapes à suivre pour répondre à cette démarche. Donc on choisit un arbre. Voilà, ici un arbre isolé sur une surface plane. Donc on choisit un arbre isolé sur une surface qui est plane. Vous voyez ici, l'observateur, au départ, il se trouve à proximité de l'arbre. Donc au départ, on se positionne face de l'arbre. Ça veut dire à proximité de l'arbre et on essaie d'observer à travers le tube le sommet de l'arbre. Donc on essaie d'observer le sommet de l'arbre. Tout en gardant ce côté-là horizontal et celui-là vertical. Donc l'observateur, il recule. Ça veut dire qu'il marche en arrière et il essaie d'observer le sommet de l'arbre. Et il s'arrête dès qu'il observe le sommet de l'arbre. Donc ici, on recule jusqu'à ce que le sommet de l'arbre, il visait à travers le tube. Puis on fait la mesure, ça veut dire qu'on mesure la distance qui sépare l'observateur de l'arbre. Donc on la note grand D. Puis on fait le calcul par cette relation H. La hauteur de l'arbre égale la distance qui sépare l'observateur de l'arbre grand D, plus N, longueur de l'observateur, ou plus précisément la distance qui sépare l'œil de l'observateur avec la surface de la Terre parce que l'observateur observe par l'œil. Et le triangle imaginaire qui se forme et se forme à partir de l'œil de l'observateur. Donc je vais vous laisser sur l'écran la démarche utilisée. Et on passe maintenant à la démonstration. En ce qui concerne maintenant la démonstration de cette relation, je vais vous présenter deux démonstrations différentes. La première ici, la deuxième ici. Sachant que cette démonstration, c'est la plus facile. Donc l'observateur, il utilise le dendromètre de front qui est un triangle rectangle isocène. Notez A, B, C. Donc l'observateur, il recule et marche en arrière jusqu'à ce qu'il observe le sommet de l'arbre. Donc il y a formation d'un triangle semblable à ce triangle utilisé ici. C'est le grand triangle A'B'B'C'P'. Donc on va se concentrer sur ces deux triangles. Celui-là, deux démonstration. Et celui-là, c'est un triangle imaginaire. Donc maintenant, la hauteur de l'arbre, on peut la subdiviser en A'B'B'', plus cette distance, c'est petit T. C'est la distance entre la surface de la Terre et l'œil de l'observateur. Ou bien la longueur de l'observateur, il y a une différence de quelques centimètres. Donc ici, nous avons la première démonstration. On a grand H égale à petit L plus A'B''. C'est petit L plus A'B''. Et on a aussi A, B, C et A'B'C' de triangle semblable. Donc cet angle-là, l'angle alpha, égale 45. Pourquoi 45 ? Parce que nous avons ici 90, ici 45 et ici 45, puisqu'il s'agit d'un triangle rectangle ésocèle. Et ce triangle, il est semblable à celui-là, A'B'C'. Donc la tangente de cet angle alpha égale à le côté opposé, c'est celui-là, A'B' sur le côté adjacente, A'C'. La tangente de 45 est toujours égale à 1. Donc A'B' égale A'C'. On a multiplié A'C' fois 1. Donc nous avons cette relation. On va faire une substitution ici. Nous avons grand H égale à petit L plus A'B'. On substitue A'B' par A'C'. Et nous avons ici A'C', c'est la distance qui sépare l'arbre de l'observateur. Donc grand H égale à petit L plus grand H. La deuxième démonstration, c'est le théorème de Paris. Donc nous avons ici, on a grand H égale à petit L plus A'B'. On a subdivisé grand H de la même manière que la première démonstration. Nous avons ici A, B, C et A'B'C', deux triangles semblables. Donc selon le théorème de Thales, nous avons A, B sur A'B'. C'est-à-dire A, B sur A'B' égale à quoi ? Égale à A, C, A, C sur A'C'. Donc on développe cette relation. Donc A, B multiplié fois A'C' égale à A'B' multiplié fois A'C'. Puisque A, B égale à A'C', nous avons ici A, B égale à A'C'. Donc grand H égale à petit L et on substitue A'B' par A'C'. A'C' égale à grand T. Donc la hauteur de l'arbre égale à la distance qui sépare l'observateur de l'arbre avec ou bien plus la longueur de l'observateur ou bien la distance qui sépare la surface de la Terre avec le... On termine maintenant cette partie théorique par un exercice. Sachant qu'un observateur a bien pratiqué cette méthode, il se position à 17 mètres d'un arbre de cyprès et son oeil se situe à 1,60 m au sol, calculer la hauteur de l'arbre. Donc ici nous avons un observateur qui se situe à 17 mètres d'un arbre et l'observateur a bien pratiqué cette méthode. Sachant que la distance entre la surface de la Terre et l'oeil de l'observateur c'est 1,60 m. Donc la hauteur de l'arbre égale à petit L plus grand T. Nous avons ici petit L c'est 1,60 plus 17. On obtient 18,60 m. Nous avons ici le résultat de cet exercice. Donc maintenant on revient sur le terrain pour pratiquer cette méthode. Puisqu'on parle de la hauteur d'un arbre, le proverbe de cette science, « Faites comme l'arbre, il change ses feuilles et garde ses racines. » Changez vos idées mais gardez vos principes. Dez plusieurs choses, pour s'abonner à la marketing et mettre en place. Et vous avez des choses que vous avez. Vous avez des erfousées. Et vous avez des erfousées. Tape, c'est-à-dire que vous avez des erfousées. Tape, c'est-à-dire qu'elle vient de l'arbre. Disparence à l'arbre. D'aller-report. Tape, c'est-à-dire qu'elle vient de l'arbre. Comme vous avez des erfousées. J'es-à-dire que là. S'-a-dire que là. On a l'arbre. J'es-à-dire que là. S'-à-dire que là. J'-report. Sous-titrage ST' 501 ...